Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants afin de les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Métabolisme et dans cet épisode nous allons commenter ou comprendre comment la mobilité transforme nos territoires, nos modes de vie et notre planète. En effet, les transports est l'un des secteurs les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau national ou au niveau planétaire, et en même temps il est au centre de nos activités quotidiennes, tant professionnelles, familiales et de loisirs. Du coup, on va essayer de mieux comprendre le lien entre mobilité sociale et mobilité physique, mais aussi comprendre comment ralentir nos villes et nos vies grâce à deux concepts, celui du rythme et de la vitesse. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de discuter avec Vincent Kaufmann. Vincent est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il dirige le laboratoire de sociologie urbaine, l'Azur, et ses travaux portent sur l'étude de la mobilité et de ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de leur territoire. Il a différentes casquettes. Depuis 2011, il est le directeur scientifique du Forum Vie Mobile, un think tank de la mobilité soutenu par SNCF, et depuis 2015, il est également associé cofondateur et président de Mobile Home, dont l'équipe pluridisciplinaire propose des offres d'études, recherches et expertises en matière d'urbanisme et de mobilité. Juste avant de lancer cet épisode, si vous aimez bien cet épisode-là et les passés, n'hésitez pas à les partager avec vos collègues, avec vos proches, et n'hésitez pas de continuer les discussions dans les commentaires, dans les différents réseaux sociaux, afin d'approfondir ce sujet et puis de rendre ceci plus disponible à tout le monde. Bonjour, Vincent, et bienvenue au podcast. Bonjour et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Avant de lancer cette thématique qui a beaucoup de facettes, peut-être tu peux nous dire, toi, comment tu es en arrivé en tant que sociologue à étudier la mobilité ? C'est une très vieille histoire qui remonte à l'enfance. Moi, j'ai toujours été fasciné par le déplacement. Donc, quand j'ai fait des études de sociologie, j'ai eu envie, pour mon mémoire de fin d'études, de travailler sur des questions de transport. J'ai dû batailler un peu parce qu'il n'y avait personne dans cette thématique spécialité, puisque cette spécialité n'existait pas. C'était au tout début des années 90, donc à Genève, à l'université. Et puis, finalement, j'ai trouvé un directeur de mémoire. Et puis, après, les choses se sont enchaînées. Ce travail de fin d'études m'a permis d'enchaîner sur une thèse de doctorat. Et puis, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et effectivement, j'ai travaillé sur ces questions à une époque où personne ne travaillait là-dessus, ou quasi personne. Tu as utilisé le mot déplacement, que tu aimais bien depuis que tu étais enfant. On parle ici de mobilité. Il y a aussi également le terme transport. Est-ce que tu peux peut-être nous aider à mieux comprendre ces des concepts différents ? C'est la même chose ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors, je pense que la notion de mobilité, elle est vraiment un peu galvaudée. C'est-à-dire que mobilité, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ou plus précisément, suivant le domaine dont on parle, finalement, on entend des choses assez différentes. Et je pense qu'effectivement, pour pouvoir travailler dans ce domaine des déplacements de la mobilité, du transport, du voyage et autres, il faut un petit peu définir les termes. Alors, moi, c'est un des travails que j'ai dû faire, en fait, pour pouvoir un petit peu m'approprier le champ. C'est de fixer un peu le sens de ces notions. Et concernant la mobilité, moi, je suis resté très sociologue. C'est-à-dire, j'en suis resté à l'idée un petit peu originelle de Sorokin, qui est cet auteur russe émigré aux États-Unis, qui avait défini la mobilité dans son ouvrage Social Mobility, paru en 1927. Ah oui, déjà. C'est du coup l'école de Chicago ou pas du tout ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que non, il travaillait vraiment sur des questions de mobilité sociale. Il n'était pas sur l'écologie urbaine. OK, oui. Mais il était en relation avec les chercheurs comme Park ou comme Burgess à l'époque, de la première école de Chicago. Et donc, pour revenir à Sorokin, Sorokin, il définit la mobilité comme une transformation de soi. Et j'aime bien cette définition. C'est-à-dire, si on essaye de l'actualiser par rapport à la période contemporaine, on peut dire que la mobilité, c'est une transformation de soi avec l'espace. Alors, on va se dire, c'est super abstrait, où est-ce qu'on va, etc. Mais en fait, il faut peut-être prendre des exemples. J'aime bien prendre des exemples dans la vie quotidienne. Mais on pourrait en prendre à différentes échelles. De la vie quotidienne à l'histoire de vie, en passant par le parcours de vie. Et puis, voilà, les vacances ou autre. Mais si on prend un exemple dans la vie quotidienne, ce matin, je suis venu pour le podcast. Donc, voilà, je me suis levé comme toi, j'imagine. Moi, j'ai deux garçons qui font des études. Là, ils sont en période d'examen. Il faut préparer le petit déjeuner pour eux. Voilà, il faut essayer de faire du café. Et donc, voilà. Donc là, j'étais dans un rôle, un rôle de soutien, un rôle de père dans un univers qui est privé. Donc, j'ai une attitude, une gestuelle, une manière de me tenir dans mon corps, une manière de parler qui est propre à cet univers-là. Et puis ensuite, j'ai pris le train. Et puis, je suis venu ici. J'ai pris le métro pour échanger, etc. Et puis, j'arrive ici. Et puis, on a ce rendez-vous pour le podcast. Et évidemment, j'ai une attitude qui est complètement différente. De nouveau, à tous les niveaux, dans ma gestuelle, dans la manière de parler, dans la manière dont on interagit, toi et moi. Et donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je définis la mobilité. C'est-à-dire qu'en venant ici ce matin, eh bien, j'ai opéré une transformation de moi-même. J'ai changé de rôle. Et ça s'est produit dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement en train et en métro. Et voilà, il y a cette double dimension, je crois, dans la mobilité. Et c'est dommage de ne pas la considérer. Parce que sinon, effectivement, si on ne considère que la dimension spatiale, alors on peut parler de déplacement, alors on peut simplement parler de transport. Il n'y a pas d'intérêt à avoir la notion de mobilité, si c'est pour en faire juste un synonyme. Et je trouve que cette notion où on intègre la dimension sociale, elle permet aussi des réflexions peut-être originales sur le lien notamment avec la consommation d'énergie. Prenons un exemple. Si on garde cette idée de transformation de soi dans l'espace et qu'on reste sur la vie quotidienne, les déplacements de missiles travaillent, par exemple. Il y a une cinquantaine d'années, c'était quoi ? Trois, quatre, cinq kilomètres peut-être en voiture. Parfois, peut-être même souvent. Mais ça restait relativement confiné, on va dire. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé. Mais là, ça restait dans le proche, dans la proximité. En 2000, à partir des années 2000-2010, on voit par exemple en Suisse, c'est le chiffre qui me vient en mémoire, mais on peut en citer plein d'autres. Il y a 10% de la population active en Suisse qui travaille à plus de 50 kilomètres de son domicile principal. Donc, ça veut dire quelque part que pour un changement de rôle de la vie quotidienne, donc une transformation de soi, de l'univers privé à l'univers professionnel, on avait besoin de faire trois, quatre kilomètres il y a 50 ans. Puis maintenant, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je trouve que ça interroge. Ça interroge sur les rythmes de vie. Ça interroge sur notre consommation d'espace. Ça interroge sur toute une série d'aspects liés à nos modes de vie et à l'heure où, finalement, on se pose des grandes questions liées à la sobriété. Voilà, c'est important peut-être de se souvenir que ça n'est qu'une mobilité domicile-travail. Quelque part, on n'est pas plus mobile. Si on prend la définition en termes de transformation de soi, on n'est pas plus mobile quand on fait 50 kilomètres par rapport à quand on fait 4 kilomètres, c'est juste un déplacement domicile-travail. Voilà, c'était pour juste donner cet exemple. Oui, non, mais c'est... Et du coup, tu changes de mot en fonction, évidemment, de ce que tu décris. Dans ce phénomène-là, il y a l'articulation spatiale-sociale. Il n'y a que le spatial. Du coup, là, c'est plutôt déplacement et transport. C'est comme ça ? Voilà, tout à fait. Alors après, c'est aussi pour fixer un sens au mot. On aurait pu faire les choses un petit peu différemment. Tout à fait. Oui, mais c'est bien ça. Donc, tu as déjà mentionné quelques chiffres clés de la mobilité. Donc, combien on se déplace. Il y a aussi, en termes d'impact environnemental, je pense que c'était entre 15 et 20 % au niveau mondial, les émissions de CO2. Et je pense qu'au niveau national, ça peut varier aussi. Enfin, je pense qu'en France, c'est 30 % ou quelque chose comme ça. Tu dis aussi que les kilomètres parcourus commencent à augmenter dans le temps. Et j'imagine également, les temps de trajet s'allongent, pas forcément non plus. Les temps de trajet, les durées de déplacement ont tendance à effectivement s'allonger ou elles ont eu tendance à s'allonger. Donc, il y a un chercheur qui est sauf d'origine israélienne, Yakov Zahavi. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un chercheur qui, dans les années 70, a compilé des données de mobilité de la vie quotidienne dans toute une série de villes du monde. Donc, des villes nord-américaines, des villes japonaises, des villes européennes. Il y avait l'Afrique du Sud, si je me souviens bien. Il y avait aussi des... Est-ce qu'il n'y avait pas la Russie aussi ? Bon, peu importe. Mais ce qu'il a mis en évidence, c'est ce qu'on a appelé dans la littérature la conjecture de Zahavi, c'est le fait que, finalement, dans toutes les villes du monde, on se déplace entre une heure et une heure et quart. À l'époque où il a mesuré, c'était dans les années 70. Par jour ? Par jour, par personne et par jour. C'est une moyenne agrégée, globale, etc. Et puis, ce qu'il montre, et ce qui est intéressant, en lien avec des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, mais aussi de politique des transports, c'est qu'il y a des villes où c'est pratiquement une heure de transport en commun, comme à Tokyo. Il y a des villes où c'est une heure de voiture, comme à Los Angeles. Il y a des tas de villes où c'est une heure à pied. Voilà. Des villes, je ne sais pas, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, où la population se déplace aussi, mais essentiellement à pied. Et donc, il y a cette conjecture de Zahavi, c'est un mécanisme qui lie le temps que l'on prend dans sa vie quotidienne pour se déplacer à quelque part la vitesse du transport. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pour faire des projections aussi, en se disant, effectivement, avec une conjecture comme celle de Zahavi, on peut imaginer l'impact que peut avoir l'ouverture d'une nouvelle infrastructure de transport rapide. qu'est-ce que ça va permettre si on prend cet horizon d'une heure à une heure et quart de déplacement par personne et par jour. On fait comme ça des cercles concentriques autour d'une heure et on voit ce qui se passe. Voilà. On peut aussi imaginer des dynamiques de mobilité résidentielle, de gens qui pourraient être amenés à déménager parce que tout d'un coup, telle zone devient accessible, que les prix de l'immobilier sont moins chers, etc. Bon. Donc, il y a eu toutes sortes de travaux autour de cette idée. Et ce qui est intéressant par rapport à cette conjecture de Zahavi et puis le budget temps de transport qu'elle met en évidence, c'est qu'effectivement, c'est resté stable pendant plusieurs dizaines d'années, dans les années 70, 80, 90. Et puis, au milieu des années 90, ça a commencé à augmenter. On n'est pas assez de budget temps de transport, d'avis quotidiennes agrégés moyens autour d'une heure à autour d'une heure et demie. Et ça fait maintenant 10, 15 ans qu'on est autour d'une heure et demie. Et les travaux qui ont été menés autour de ces questions montrent que c'est notamment lié au développement des objets connectés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se déplace, on a peut-être des possibilités d'utiliser son temps qui se sont un petit peu développés et qui font que... Travailler dans le train. Voilà. Ou pas travailler, d'ailleurs. On imagine toujours... J'entends encore dans les enquêtes... Je me souviens d'une enquête québécoise sur le sujet qui montrait que les gens ne travaillent pas dans les transports publics. Ils sont sur des chats, en gros, et sur des réseaux sociaux. Mais bon, bref. Mais donc, je trouve que c'est assez intéressant comme mécanisme. Après, il y a d'autres mécanismes. Ça, c'est une des interprétations. Il y en a d'autres. Il y a aussi la ségrégation sociale dans les villes qui fait qu'avec des phénomènes comme la gentrification, le fait que les prix de l'immobilier augmentent dans un certain nombre de centres urbains, on est obligé de s'éloigner du centre. Et donc, le budget temps de transport moyen tendanciellement augmente dans un certain nombre de régions du monde. Puis il y a aussi les effets de congestion sur les réseaux routiers. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il y a une série de causes. Mais effectivement, tendanciellement, le budget temps de transport a eu tendance à augmenter. Il est passé d'une heure à une heure et quart à autour d'une heure et demie. En Suisse, par exemple, aujourd'hui, il est d'un peu plus d'une heure et demie. Alors même que la Suisse est un petit pays. Et bien desservi et en train, en tout cas. Oui, tout à fait. À l'époque, je me souviens un peu, c'est dans les années 2000, fin de Nantes, que tu avais aussi développé un concept pour parler un peu de ce, alors pas budget temps, mais cette capacité de se mouvoir, la motilité, pas la mobilité, mais la motilité qui est un peu le potentiel de mobilité, si je comprends bien. Un peu à la Bourdieu, j'imagine, le capital social, le capital mobilité. Est-ce que c'est dans cette idée-là que tu l'as développée ou comment ça est venu ? Alors, l'idée de motilité, oui, alors moi, ça, c'est toute une histoire, la notion de motilité. Donc, ça revient. Alors moi, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'EPFL que j'ai soutenue, si je me souviens bien, en 1998. Et c'était sur le choix modal, déjà à l'époque. Alors, c'était des recherches. Ce n'était pas encore un thème qui était très, très utilisé. Il y avait un certain nombre de villes, dont des villes suisses et françaises, qui s'étaient lancées dans la construction de nouvelles infrastructures de transport en commun. C'est le métro M1 à Lausanne, c'est, je ne sais pas, le tramway à Grenoble, c'est le métro automatique de Toulouse, etc. Et puis, l'idée qu'il y avait derrière, c'était de dire, on va proposer des alternatives à l'utilisation de la voiture en ville, en jouant justement sur la vitesse, en disant, en partant du principe que si les habitants, les usagers des systèmes de transport dans une ville n'utilisent beaucoup la voiture, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative rapide et à des coûts à bas coût. Et donc, on a développé ces infrastructures de masse. Et puis, ça n'a pas tellement suscité de report modal depuis l'automobile. Donc, c'est une question... Pourquoi ? Ça a été ma question de thèse, en fait. J'essayais de comprendre pourquoi. Donc, j'avais six études de cas dans six villes différentes. Et puis, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une prédisposition à l'utilisation... Enfin, il y avait à l'époque une prédisposition à l'utilisation de la voiture dans la population qui est très, très forte. En gros, ce que disaient mes résultats, c'est que ça ne se joue pas le choix des moyens de transport sur une comparaison stricte des temps de déplacement. Parce qu'il y a une préférence qui va vers la voiture pour des raisons liées au confort, pour la continuité du déplacement, pour le fait aussi que c'est un objet... C'est un objet clé de la modernité, je pense, l'automobile, parce que c'est un objet privé qui permet aussi des différentes formes de distinction sociale. Enfin, bon, il y avait tout ça un petit peu qui se jouait. Donc, moi, j'ai vraiment fait ma thèse là autour. Et ce travail m'a ouvert peut-être... M'a montré peut-être l'intérêt qu'il pouvait y avoir à mener des réflexions véritablement sociologiques sur ces questions de transport et de mobilité. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce concept de motilité. Certains m'ont ironisé en disant que c'est la faute de frappe. Oui, c'est ça. Est-ce que le B et le T se trouvent juste à côté sur le clavier ? Non, je ne crois pas. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que la mobilité, ça commence dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on a tous accès à un certain nombre de réseaux en fonction de notre revenu, en fonction de notre localisation résidentielle, en fonction de là où on travaille. On a des conditions d'accès qui sont spécifiques au réseau. Mais on a aussi des compétences qui sont spécifiques. Il y a des gens qui sont tout le temps en retard. Il y en a qui ne sont jamais en retard. Il y a des gens qui arrivent qui sont extrêmement stressés par le fait d'aller dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. D'autres qui arrivent à naviguer très facilement. On pourrait en donner plein d'exemples. Il y a la question de l'organisation aussi, d'arriver à anticiper en se disant, quand on construit, je ne sais pas, on a un agenda un petit peu chargé. Il faut essayer de s'imaginer si ce qu'on prévoit va être possible ou pas. donc il faut anticiper peut-être des temps de liaison, de déplacement entre des activités, etc. On peut être plus ou moins doué pour ce genre de choses. Il y a tout un univers de compétences. Et puis, il y a aussi ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Il y a des... Voilà. On pourrait parler en termes de projet, en termes d'appropriation. Ouais, c'est pas... Alors ça, moi, je l'avais bien vu dans ma thèse de doctorat. C'est pas parce qu'on met un tramway en bas d'un immeuble que les gens qui habitent cet immeuble vont l'utiliser. J'entends. Il y a un côté... Il n'y a pas une mécanique comme ça. Donc, encore faut-il que le tramway desserve des espaces... L'endroit où ils veulent aller aussi. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'est née cette réflexion. Et elle a abouti, en fait, cette réflexion lorsque j'étais en post-doc à l'université de Lancaster dans le nord de l'Angleterre auprès de John Hury qui, malheureusement, maintenant est décédé. Voilà. J'ai passé une année dans son équipe et c'est là que j'ai vraiment construit, notamment en lien avec des gens avec qui il travaillait et avec John, cette notion de motilité appliquée à la mobilité et que je l'ai publiée, en fait, en 2002 dans un livre intitulé Rethinking Mobility. Donc, voilà. Mais alors, par rapport à Bourdieu, c'est assez marrant que tu parles de Bourdieu parce qu'en fait, l'inspiration ne vient pas de Bourdieu. OK. C'est un peu un raccourci. C'est, je pense, le truc évident. Quelqu'un se... Ça vient plutôt de la notion de capabilité de scène. OK. Donc, le prix Nobel d'économie. en considérant que, voilà, d'une certaine manière, la motilité, c'est une forme de capabilité, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut dire, une aptitude située dans un contexte qui en fait, d'une certaine manière, un potentiel. Voilà. Donc, il y a... C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, l'idée. Alors, après, avec deux collègues suisses, d'ailleurs, Max Bergman et Dominique Jouin, on a sorti un article en 2004 dans L'Ijure qui posait la question est-ce que l'aptitude à se mouvoir, la motilité, n'est pas devenue une forme de capital au sens de ressources. Qu'il y aurait une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il ne serait pas simplement une combinaison des relations sociales dont on dispose, du revenu que l'on a et du niveau d'éducation qui est le nôtre. Donc, si on reprend les capitaux classiques de Bourdieu, capital social, capital économique et capital culturel, mais qu'il y aurait une certaine autonomie par rapport à ça. Et donc, on pose cette hypothèse et on la discute dans cet article. C'est un article qui a été énormément cité, qui est encore beaucoup cité maintenant et qui a un petit peu lancé la notion de motilité. Du coup, cette capacité ou capabilité de se déplacer, c'est surtout pour des grandes familles, j'imagine, de déplacement, aller au travail, aller faire ses loisirs, j'imagine, et puis faire des activités familiales, ses courses, amener les enfants à l'école, etc. C'est ça, les grandes familles de déplacement qu'on a aujourd'hui dans la sphère privée, en tout cas ? Alors, peut-être, si on rattache la réflexion à la motilité, je pense qu'on peut même élargir le champ. Je prends peut-être un exemple que j'aime bien donner à mes étudiants pour leur faire comprendre la notion. Je les mets en situation, je leur dis, vous finissez vos études d'architecture, puisque j'enseigne en architecture à l'EPFL. Et puis, ben voilà, vous avez un petit peu de peine à trouver du travail, ça ne vient pas dans les deux mois qui suivent le diplôme, et puis finalement, vous trouvez un contrat à durée déterminée d'un an, première expérience professionnelle dans un bureau d'architecture extrêmement prestigieux, allez, Herzog et Demeuron à Val. Prenons cet exemple. Pour en citer un. Pour en citer un, vous pourrez en citer l'autre. Et puis, vous habitez l'Osade. L'Osade-Bal, c'est quoi ? C'est deux heures de transport, je pense. Plus comme ça, quoi. Bon, alors, voilà, c'est là où la motilité, elle va entrer en jeu. C'est-à-dire que vous allez vous dire, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez vous dire, ben, je déménage à Val. Voilà, je prends le job à Val. Mais d'un autre côté, C'est un CDD. C'est un CDD, ça dure une année. Est-ce que vous allez vraiment vous couper de vos amis, de votre compagnon, de votre compagne, de tous les espaces ? Il y a un attachement au lieu, aussi peut-être à la ville, à la vie locale, à un certain nombre. Donc, voilà, c'est une première possibilité, mais elle a ce désavantage-là. D'autant plus que sur du Lausanne-Bal, il y a une langue de différence. Donc, vous allez vous retrouver dans un autre... Certainement que chez Herzog et de Wuron, vous pouvez vous débrouiller en anglais, mais si vous ne parlez pas très bien l'allemand, encore moins le suisse-alémanique, vous allez vous retrouver dans une ville où ce n'est pas forcément facile de nouer des relations. Et donc, il y a ça. Ça, c'est une première possibilité. Il y a la possibilité inverse. On est en Suisse, comme tu disais, les réseaux de transport publics sont bons. Donc, il est possible d'être pendulaire de longue distance, navetteur de longue distance. C'est-à-dire, c'est deux heures de train, aller simple. Donc, c'est juste limite. Je pense que ça fait quatre heures aller-retour. bon, ça serait... Les longues heures de travail des archis en plus. ça serait un truc du style, je négocie de pouvoir travailler en partie à distance. Et puis, style, j'y vais deux jours par semaine. Et puis, je fais les allers-retours en train. Puis donc, je reste basé à Lausanne. Mais ça, ça demande... Déjà, il faut apprécier de se déplacer beaucoup. il faut arriver à occuper son temps dans le train. Quelqu'un qui n'arriverait pas à lire dans le train parce que ça le rend malade, par exemple, ou qu'il n'arrive pas à se concentrer. C'est très compliqué, ce genre de choses pour une personne qui... Donc, voilà, c'est une deuxième solution. Une troisième solution, ce serait d'être bi-résident, d'essayer de se dire je fais des allers-retours à l'échelle de la semaine. Je rentre, je ne sais pas, le jeudi soir ou le vendredi. Je reparle lundi matin. Puis je reste sur Lausanne et puis je loue une chambre ou une coloc ou quelque chose comme ça et puis je deviens bi-résident. Voilà. Donc, il y a toutes ces possibilités et puis quelque part, c'est à travers le screening de la motilité que ce choix va être effectué en fonction des accès, des compétences, des contraintes, des envies, que le choix va s'effectuer. Et voilà. Donc, c'est une notion qu'on peut, alors on peut l'utiliser à cette échelle-là. J'ai fait exprès de ne pas prendre un exemple dans la vie quotidienne, mais plutôt un exemple lié à un choix résidentiel. Mais on peut évidemment l'appliquer aussi à la vie quotidienne, on peut l'appliquer à la migration. Les différentes solutions que j'évoquais brièvement, elles renvoient, leur application renvoie à des motilités un petit peu différentes, aller déménager à Bâle, ça veut dire avoir une aptitude au déracinement d'un endroit et au réenracinement dans un autre, avec peut-être aussi un intérêt pour la découverte de milieux, de cultures, de choses qu'on ne connaît pas, etc. À l'inverse, être pendulaire de longue distance, ça veut dire avoir une grande aptitude à l'utilisation de son temps, aimer un petit peu la navigation, la fluidité, le vite, loin souvent dans la vie quotidienne, ce qu'on a appelé les mobilités réversibles, c'est une autre qualité. La multirésidence, ça implique d'arriver à, ça c'est encore une troisième possibilité, à reconstituer assez facilement un univers de familiarité dans lequel on se sent bien dans différents lieux, ce qui n'est pas forcément une évidence non plus. voilà. Donc, il y a tout ça, je pense, autour de la notion de motilité. Mais tout ça, évidemment, a des impacts, que ce soit dans les modes de vie, c'est-à-dire que plus on se situe loin dans notre situation familiale, plus on est jeune, il y a différents modes de vie qui sont attachés à ces différents types de déplacements. enfin, les choix vont être effectués très certainement de un, par rapport au mode de vie, mais aussi par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, est-ce que c'est possible de le faire ? Aujourd'hui, disons que le déplacement ou la mobilité est quelque chose de perçu comme positif souvent, en tout cas dans le monde professionnel. On nous dit, voilà, faire ce premier travail loin dans quelque chose qui est très connu et c'est aussi peut-être relié au fait qu'aujourd'hui, ce mouvoir est une bonne chose ou en tout cas, ça a été, tu l'as dit aussi, synonyme de liberté souvent, en tout cas, ce mouvoir, surtout après l'après-guerre, disons. Est-ce que la mobilité dans le temps a toujours été perçue comme mobilité, comme liberté, pardon, et comment ça a évolué à travers les différentes inventions technologiques ? Ah, ça, c'est une vaste question. On part dans un autre... Non, non, mais c'est très bien. Mais peut-être... Oui, peut-être j'avais envie d'entrer par le politique. Je pense que ce qui se passe, si on reprend ces choix de mobilité dont on parlait juste avant, il y en a qui sont... Il y en a où le territoire nous invite à les prendre et d'autres moins. Il y a des choix où on nous facilite la vie et d'autres moins. Et en fait, les choix où on nous facilite la vie, c'est ceux, effectivement, qui utilisent les moyens de transport rapides. c'est-à-dire qu'on vit depuis en tout cas une cinquantaine d'années dans une promotion des mobilités rapides. Ce qu'on a appelé les mobilités réversibles au sens de mobilités où on peut aller vite, loin et revenir vite. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisé. Et pour reprendre l'exemple de la personne qui trouve un boulot à balles en habitant Lausanne, en fait, ce qu'on voit empiriquement dans les recherches, c'est que la solution qui est privilégiée, c'est en général celle qui est la plus réversible. C'est-à-dire pour qui peut se payer la pendularité de longue distance, il le fera. Si ce n'est pas possible parce que c'est trop cher ou que c'est jugé pénible parce que trop long, alors ça va être la multirésidence. Et le dernier truc qui va venir, c'est le déménagement. Et donc, quelque part, c'est la solution qui a le plus d'impact sur sa vie en général qui est qui est la moins privilégiée. Et c'est lié, alors on peut prendre l'exemple de la Suisse, mais je pense qu'on pourrait faire le même exercice dans toute une série de pays. C'est notamment lié à des questions politiques. C'est-à-dire que déménager en Suisse, on ne vous facilite pas la vie avec le... Changer de canton, avec le fédéralisme à la petite échelle, ça veut dire changer de système scolaire si vous avez des enfants. ça veut dire changer de système de santé, ça veut dire changer de système fiscal. Et c'est toute une histoire. Et donc, ça ne pousse pas à le faire. Et donc, ça vient encore... Non seulement les moyens, les modes de vie qui sont, disons, marqués par la rapidité dans la vie quotidienne sont valorisés, mais en plus, voilà, c'est compliqué. Enfin, ça demande... C'est un véritable coût de déménager sur le plan organisationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est frappant. Moi, j'ai travaillé sur ces questions aussi à l'échelle européenne. La construction européenne, par exemple, a énormément valorisé à travers les quatre libertés de... Liberté de circulation, liberté d'entreprise, liberté de... Libre circulation des marchandises et libre circulation des capitaux. Voilà, il y a vraiment cette idée que le vite, loin, souvent, dans ces différents domaines est quelque chose de positif, de valorisé. On en a fait, effectivement, progressivement. C'est l'expression de la liberté, d'une certaine manière. C'est comme ça que ça a été conçu. Quand on remonte aux textes de loi, par exemple, les grands textes fondateurs de l'Union européenne, on se rend compte qu'effectivement, c'est très très présent. Et puis, progressivement, ça a commencé un petit peu à se retourner de liberté. Ça devient une espèce d'injonction et puis ça devient finalement une espèce d'obligation parce que dans un monde complexe, marqué par la précarité, notamment de l'emploi, marqué par la difficulté à peut-être à trouver des logements au marché. On est tout le temps pris dans ces systèmes de tension par les transports ou finalement, se déplacer vite en voiture ou éventuellement en transport en commun. C'est un peu la variable d'ajustement qui permet concrètement de réunir les différents éléments et les contraintes qui sont associées dans sa vie quotidienne. Et du coup, est-ce que, donc, j'imagine que ça a énormément été influencé ou dicté par la ville de l'après-guerre mais aussi de l'invention de la voiture. J'imagine que, ben voilà, comme tu disais, dans certaines autres villes peut-être qu'il reste quand même le budget tant de une heure mais pas de la même manière. Donc, est-ce que, j'imagine que dans le temps il y a dû avoir, donc avant la voiture, le train qui a dû aussi bouleverser énormément. Avant ça, je ne sais pas s'il y avait encore éventuellement le transport fluvial mais du coup, la relation espace-temps était très différente ou a été, peut-être que se déplacer n'était pas vu comme une bonne chose par le passé et puis c'est devenu quelque chose d'intelligent ou intéressant. Oui, tout à fait. il y avait au XIXe siècle une valorisation de la sédentarité du monde local. On a eu très très peur très longtemps des nomades sous toutes leurs formes, des personnes qui ne sont pas sédentarisées. On a tout fait pour les sédentariser et maintenant finalement d'une certaine manière on n'est pas redevenu nomade. Je ne crois pas les ancrages sont quand même assez forts mais par contre on est pris par une espèce de danse de Saint-Guy où on se déplace énormément on consomme énormément de kilomètres on revient sur l'argument de départ sans être forcément très mobile et en étant d'une certaine manière en restant totalement sédentaire. Ça c'est un paradoxe qui me semble vraiment important c'est-à-dire que pour être sédentaire on est très mobile dans la vie quotidienne pour ne pas remettre en question notre localisation résidentielle je ne sais pas l'appartement la maison qu'on s'est acheté ou le lieu de vie que l'on aime plus généralement on pourrait faire le même exercice d'ailleurs pour des gens qui habitent en HLM parce que l'obtenir n'est pas évident une fois qu'on l'a on essaie de le garder c'est pas forcément facile de déménager donc il y a toutes sortes d'attachements de mécanismes qui font qu'on n'est pas poussé à déménager donc on est très sédentaire et probablement plus que par le passé et puis en même temps on est hyper mobile au niveau de sa vie quotidienne en parcourant énormément de kilomètres et voilà on est on est dans une forme un peu paradoxale où on peut vraiment s'interroger est-ce que vraiment c'est ça mobilité liberté etc là comme chercheur il faut commencer à être un peu analytique et puis se dire attention et c'est d'où l'importance aussi de bien définir les termes qu'est-ce que c'est que la mobilité donc si je reprends la définition en termes de mobilité comme transformation de soi effectivement si pour sa vie quotidienne on a besoin de 100 km² pour faire des activités de loisirs aller travailler et puis s'approvisionner au niveau du ménage ou 2 km² dans un cas comme dans l'autre on ne sera pas plus ou moins mobile simplement on aura plus consommé de kilomètres et ça je pense que c'est c'est un élément c'est certainement un élément important à l'aune des débats sur la sobriété etc parce que voilà si on a besoin de 100 km² pour vivre on n'est pas sobre on a un programme d'activité voilà qui est ce qu'il est si on peut avoir le même programme d'activité sur un territoire beaucoup plus restreint c'est pas de la démobilité c'est pas voilà simplement on aura parcouru moins de kilomètres c'est bon mais mais il y a 50 ans on vivait très bien on parcourt en moins de kilomètres enfin j'entends voilà il y a un peu tout ça peut-être un petit peu en arrière fond de toutes ces questions il y a là-dedans évidemment énormément de questions en termes d'aménagement de territoire que ça soit des politiques de transport ou des politiques d'aménagement de territoire qui nous ont fait au fait nous déplacer également c'est-à-dire que dans une zone de 2 km² souvent on va pas avoir une université pour aller enseigner ou on va pas aller avoir enfin toute une série de choses évidemment tout le monde ne fait pas les mêmes métiers donc on peut se demander aussi quelle est cette juste échelle mais aussi pourquoi enfin à quel moment tu as parlé des politiques de transport tu écrivais aussi qu'il y a différents niveaux d'investissement par rapport à différents types de transport et que des fois on va pour fluidifier rapidifier les déplacements on va mettre quelques millions quelques milliards d'euros sur un axe alors qu'au final de 1 quasi personne ne l'emprunte ou en tout cas c'est les personnes qui se déplacent déjà énormément donc comment on rentre dans ce sujet de politique d'aménagement politique de transport la combinaison des deux moi je pense ça c'est un thème qui est vraiment important on retombe je pense que nos mobilités elles sont aussi le reflet des possibilités qui sont offertes par le territoire et les systèmes de transport et moi il y a une chose que j'ai redécouverte un petit peu par hasard dans des dans des vieux textes allemands si je me souviens bien sur l'aménagement du territoire c'est une notion qui était assez présente dans les années 60 et 70 qui est la décentralisation concentrée comme principe d'aménagement du territoire alors c'est un affreux mot décentralisation concentrée c'est l'idée que pour bien aménager un territoire il faut lui garder une structure décentralisée et locale donc permettre à chaque localité de se développer de façon harmonieuse donc d'avoir une politique qui vise à distribuer par exemple les emplois les services etc de façon sur un ensemble sur l'ensemble d'un territoire en organisant évidemment des poupées russes c'est à dire qu'on va pas mettre une université dans chaque ville de 20 000 habitants ça c'est bien clair ni un hôpital etc donc il y a évidemment des fonctions qui sont plus centrales que d'autres mais il y a aussi donc cette organisation un peu décentralisée mais où on essaye de penser cet ensemble donc ça c'est le premier élément et puis l'aspect concentré décentralisation concentré c'est l'idée c'est l'idée qu'on va essayer de le faire de façon compacte on va pas on va essayer d'éviter un mitage territorial ou des espèces de grandes zones intermédiaires donc là il y a les conceptions allemandes et je pense que la conception suisse est dérivée de ça telle qu'elle a été développée initialement dans les années 70 en Suisse il y a eu la loi sur l'aménagement du territoire qui a été sauf et revotée dans les années 70 et mise en place en 1979 cette notion là était extrêmement présente et puis elle a servi aux premières politiques d'aménagement du territoire au niveau national et puis après dix ans plus tard il y a eu un grand discours sur la métropolisation voilà ville globale les villes sont en concurrence il faut équiper nos grandes villes pour qu'elles soient d'une certaine manière concurrentielles dans cette concurrence et donc on a un petit peu oublié cette décentralisation concentrée et puis on a mené une politique de nouveau moi je parle depuis la Suisse mais on pourrait faire sans doute le même exercice pour l'Allemagne on pourrait faire le même exercice pour l'Italie pour la France certainement pour la Belgique où finalement les enjeux de la politique d'aménagement du territoire changent et puis on parle davantage d'aéroports de concentrer des zones d'emploi d'attirer des emplois de haut niveau dans certaines localisations de faire rayonner des régions urbaines à l'échelle internationale etc. et ça devient le véritable enjeu et finalement la conséquence de ça c'est qu'on va on va créer on va développer des aéroports on va développer des réseaux des réseaux autoroutiers on va développer des réseaux de TGV pour desservir un certain nombre de ces centres pour quelque part leur faire acquérir davantage de centralité leur donner une accessibilité à un arrière-pays qui est assez vaste pour d'une certaine manière les rendre concurrentiels à une échelle internationale dans une concurrence de villes en Suisse on a vu ça par exemple pour attirer des entreprises multinationales ou des organisations internationales si on prend le cas de Genève donc ça a été très présent l'idée d'avoir un aéroport international qui a beaucoup de destinations et d'être un ingrédient central dans cette politique etc etc je pourrais continuer et donc on a un petit peu oublié cette décentralisation concentrée et je pense que maintenant on arrive à un moment où il faut sans doute la retrouver c'est-à-dire que la conséquence de ces politiques de métropolisation c'est qu'on a fait la promotion des mobilités lointaines par un certain nombre de moyens de transport rapides qui ne sont pas forcément chers l'avion c'est aussi le low cost c'est beaucoup le low cost et ça a une empreinte environnementale qui est quand même assez problématique donc il est important je crois de peut-être de retrouver ces anciennes notions qui d'ailleurs c'est assez marrant parce que la décentralisation concentrée on en trouve des traces dans la politique dans les lois d'aménagement du territoire donc il n'y a peut-être même pas besoin de réinventer des nouveaux articles il faut peut-être juste aller relire et appliquer des choses qui existent mais voilà cette idée de beaucoup mieux distribuer l'effort que l'on fait pour le territoire et de ne pas le concentrer uniquement sur quelques régions urbaines que l'on aimerait promouvoir ça me semble être vraiment quelque chose d'important là il y a aussi quelque chose d'assez intéressant c'est que déjà la notion que qu'aujourd'hui les gens qui habitent dans des zones denses se déplacent moins que ceux qui habitent dans des zones moins denses ce qui n'est pas forcément vrai si je comprends bien en termes de kilomètres absolus parcourus alors bon après je pense qu'il faut vraiment stratifier la réflexion c'est à dire ça dépend vraiment de qui on parle si on prend une agglomération comme Lausanne où on se trouve aujourd'hui le marché de l'emploi par exemple il y a un marché de l'emploi pour les cadres qui va être un marché qui est un marché pas de la Suisse entière mais en tout cas de toute la Suisse occidentale c'est à dire que si vous habitez Neuchâtel ou vous habitez Fribourg ou vous habitez Genève et que vous trouvez un emploi à Lausanne vous n'avez pas déménagé vous allez quelque part le bassin d'emploi est très très large par contre pour des emplois non qualifiés il va être tout petit le bassin aussi parce que voilà on ne fait pas beaucoup de si on travaille dans la si on travaille dans la dans la restauration ou avec des horaires très décalés bon déjà les salaires sont petits donc on ne pourrait pas se payer facilement tous ces kilomètres puis en plus il y a peut-être une proximité entre le lieu de travail et le domicile qui est nécessaire simplement du fait d'horreurs décalés qui font que sinon c'est très vite un peu compliqué et donc je pense que voilà il faut vraiment avoir la vision un peu stratifiée c'est à dire qu'on trouve dans les villes des personnes qui se déplacent très peu et d'autres qui se déplacent énormément et donc c'est pas forcément facile de comparer avec des personnes qui habiteraient dans une région rurale et qui seraient contraintes de se déplacer beaucoup en automobile voilà donc bon peut-être que c'est d'ailleurs ces considérations-là une chose qui montre que l'urbain on a beaucoup parlé de la transformation de l'opposition ville-campagne en un monde qui serait urbain donc d'une certaine manière où ces différenciations se seraient passablement estompées là on voit à travers cet exemple que ça n'est pas qu'une vue de l'esprit et que c'est relativement tangible c'est à dire qu'effectivement c'est plus si facile d'opposer l'un à l'autre en termes de mode de vie et voilà on va trouver dans des localisations et des cadres de vie assez différents des modes de vie assez différents aussi peut-être on va en re peut-être qu'on peut parler de ça maintenant tu as mentionné dans cette décentralisation concentrée de différents en termes de poupées russes et avoir différentes fonctions à différentes échelles spatiales je trouvais ça très intéressant parce qu'on peut se dire comment on priorise ces fonctions-là qu'est-ce qui doit être proche et qu'est-ce qui doit être loin c'est-à-dire à un moment c'est aussi un un jugement de valeur enfin il y a parce qu'aujourd'hui on dit on va faire en fonction des emplois existants par exemple mais les emplois existants existent parce que l'espace le permet aussi donc si on avait des universités je ne sais pas moi une dans toutes les villes de 20 000 habitants ben on ferait plus d'études peut-être donc je me demande comment on peut réfléchir si on suit si on poursuit cette notion de décentralisation concentrée sur quelle valeur critère indicateur on peut choisir ce qu'il y a et où c'est pas évident à répondre non c'est pas c'est pas évident mais je pense qu'il y a eu un certain nombre de tentatives quand on a commencé à délocaliser un certain nombre d'activités alors si on continue avec la Suisse par exemple il y a un certain nombre d'offices fédéraux donc nationaux qui ont été décentralisés je pense à l'office fédéral de la statistique qui maintenant est à Neuchâtel il y a un certain nombre de services de l'AVS et de l'assurance invalidité qui sont à Genève on pourrait faire l'exercice donc c'est peut-être ça la manière c'est de se dire décentralisation concentrée c'est peut-être se dire on va distribuer un certain nombre de fonctions centrales dans des dans le territoire dans des villes petites et grandes alors on l'a plutôt fait dans des grandes villes la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi le penser dans des conurbations qui sont plus petites en France pour prendre cet exemple là on l'a fait dans un certain nombre de métropoles ce qu'on a appelé des métropoles à partir des années septembre 80 les villes qui sont en termes de hiérarchie urbaine en dessous des métropoles par contre n'ont pas eu ce type de politique mais pourquoi finalement j'entends il y a des voilà des villes de 100 000 habitants de 50 000 habitants il y a une masse critique pour avoir des équipements voilà donc je pense qu'effectivement c'est derrière il y a des il y a des choix politiques il y a il y a une vision du territoire plus ou moins décentralisée on y revient mais je pense que c'est un vrai chantier il y a une chose qui est importante en termes de de mobilité par rapport à ces questions là je pense c'est si on veut pas que cette décentralisation fasse le lit d'une augmentation massive du déplacement en automobile il faut penser les localisations de façon très fine et l'office fédéral de la statistique à Neuchâtel je pense que c'est un bon exemple de ça parce qu'il est localisé à côté de la gare de Neuchâtel donc il est extrêmement accessible en train depuis toute une série de villes suisses si on tirait une carte isochrone aller à 30 minutes et à 45 minutes depuis ce lieu on aurait Berne on aurait Bienne on a toute une série de villes qui sont dans ce scope on aurait Lausanne évidemment et donc c'est voilà je pense que ça c'est un élément qui me paraît qui me paraît important si évidemment la question la question climatique est importante mais moi je je pense que ça doit même pas être discuté mais voilà donc il faut savoir que ça demande des politiques de qualité il ne s'agit pas juste de dire on va mettre tel équipement dans telle ville il faut aller regarder de façon beaucoup plus fine où concrètement les choses se font comment est-ce qu'on les organise voilà tu es le co-auteur de deux livres pour en finir avec La vitesse et aussi Manifeste pour une politique des rythmes et là-dedans tu utilises des adjectifs pour la mobilité que ce soit la vitesse l'accélération la saturation l'épuisement j'imagine qu'au bout d'un moment on a besoin de s'aider de différents adjectifs différentes lunettes pour comprendre ces enjeux-là tu peux nous dire un peu comment la vitesse les rythmes l'accélération sont éventuellement des portes d'entrée pour pour complexifier pour rajouter certaines couches de compréhension dans ces thématiques on peut peut-être commencer par la vitesse ça fait bien le lien je pense avec la discussion telle qu'elle s'est construite en fait quand on analyse si on poursuit cette réflexion sur sur la promotion des moyens de transport en fait on se rend compte que derrière cette promotion de l'avion du train de la voiture il y a quand même l'idée de vitesse qui est très très forte l'idée de vitesse c'est lié à l'idée de de liberté mais encore encore maintenant j'entends si alors dans le monde du travail c'est c'est évident dans le monde académique dans lequel nous sommes tous les deux c'est clair que je sais pas moi quand j'ai un admettons que j'ai un doctorant qui fait une thèse sur article et puis il a un premier article qui est quasiment prêt qui est manifestement très innovant très sympa etc bah j'aurais tendance à l'envoyer présenter son article pousser à le proposer à un colloque international qui est probablement à l'autre bout du monde et puis c'est une manière de le remercier c'est une manière de lui dire bah ouais on va te payer l'avion tu vas pouvoir aller à Washington où tu vas pouvoir aller je sais pas où présenter ton truc et donc donc tu vas pouvoir aller vite loin et puis puis on va te le payer et puis c'est une manière de te remercier et on est complètement là dedans et et donc on est des on est des drogués de la vitesse c'est ce qu'on essaye de dire dans ce dans ce livre c'est que changer changer ces systèmes de transport ça implique quelque part de sortir de cette idée de vitesse comme étant totalement valorisé donc c'est d'où ce titre pour en finir avec avec la vitesse la vitesse elle imprègne alors elle est bon elle est valorisée mais elle imprègne aussi les normes les lois les prenons un exemple en ingénierie des transports pourquoi alors quand je dis ça ça m'attire toujours des foudres pourquoi dans la gestion des flux routiers c'est toujours le flux rapide que l'on privilégie pourquoi non mais j'entends c'est le piéton qui attend il y a une hiérarchie pourquoi les voitures roulent à 200 km heure si elles sont limitées à 100 on pourrait les brider oui tout à fait il y a plein de questions qui se posent comme ça et donc voilà je pense que la notion de vitesse elle est extrêmement importante en arrière fond de ces questions de mobilité et une des manières de transformer les systèmes de transport je pense que ce serait pour moi c'est une des propositions qu'on fait dans ce livre ce serait de réduire la vitesse de l'automobile en disant la voiture faisons de la voiture un mode lent alors je pense là il y a parfois un malentendu parce que il ne s'agit pas d'aller dire il faut rouler à 80 ou à 70 sur les routes je pense que ce n'est pas ça le débat le débat il est beaucoup plus est-ce qu'on continue dans le futur à assurer la fluidité du trafic automobile sur un certain nombre d'axes qui ont tendance à se saturer parce que ça fait quand même ça c'est un peu le principe de la gestion des routes un peu dans en tout cas dans tous les pays européens et plus généralement occidentaux je pense c'est que on fait des prévisions de trafic on dit le trafic continue à augmenter dans 15 ans ça sera saturé donc on va rajouter une voie c'est une bonne idée non ? si on arrête ça en fait la voiture devient assez rapidement un mode lent simplement en arrêtant d'investir mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le chaos c'est à dire une autoroute qui serait limitée à 60 km heure aux heures de pointe parce que sinon elle est embouteillée finalement pourquoi pas mais ce n'est pas du tout des idées je pense on n'en est pas encore là ça choque toujours on dit oui non mais cette idée que voilà comment ça aller vite ça a une valeur mais mais en même temps c'est des débats qui sont complexes mais la question qu'on peut aussi se poser par rapport à la vitesse c'est quand on vraiment veut aller vite en 2022 de toute façon on ne se déplace pas on communique à distance donc moi c'est ce que j'ai tendance à répondre en disant mais de toute façon si vraiment vous êtes pressé il y a d'autres moyens c'est pas un coup de fil un coup de fil ou une vidéoconférence ou voilà on a des moyens techniques maintenant de faire des choses très bien et donc là on a c'est l'immédiateté donc il n'y a même plus besoin de perdre du temps à se déplacer donc on peut aussi se permettre d'aller plus lentement quand on se déplace si pour les choses qui nécessitent cette vitesse à un certain moment on a d'autres moyens donc là je crois qu'on a vraiment là il y a un point qui est vraiment qui est vraiment important par rapport au rythme pour y revenir ça c'est donc ce livre rouge manifeste pour une politique le petit livre rouge c'est ça voilà les moyens des rythmes c'est en fait je pense que l'idée de rythme c'est un peu une idée orpheline en sciences sociales c'est à dire qu'il avait été un peu thématisé par le sociologue philosophe français Henri Lefebvre avec la rythmologie et puis voilà de façon un peu récurrente on entend il y a des travaux qui disent voilà le rythme c'est important etc il y a des recherches qualitatives qui mettent en évidence toute une série de choses il y a le philosophe Hartmut Rosa qui nous dit on vit une accélération qui fait que nos rythmes de vie sont de plus en plus difficiles à vivre on n'arrive plus à approfondir le monde est devenu une surface lisse dans laquelle on n'arrive plus à creuser enfin voilà puis en même temps ça reste un peu superficiel et ce qu'on essaye de faire avec ce livre c'est de poser vraiment le rythme comme une catégorie fondamentale d'analyse des sociétés contemporaines donc c'est un livre qu'on a écrit en été cinq géographe philosophe sociologue pour essayer de poser un peu un cadre parce que la question du rythme est certainement quelque chose qui est central c'est à dire qu'on est quand même depuis 200 ans dans une logique d'optimisation ce qui est propre à la modernité et puis là on arrive peut-être à la fin d'un cycle c'est à dire qu'on a presque tout optimisé dans notre vie quotidienne le moindre temps de trajet on fait des téléphones et ça devient effectivement peut-être un petit peu oppressant moi je le vois beaucoup dans les enquêtes et ça c'est le grand malentendu les gens qui se déplacent vite loin souvent qui sont censés être la quintessence de cette liberté de mouvement quand vous les interviewez ils sont crevés ils en ont marre ils sont au bord du burn out et ils veulent changer de vie souvent puis ils disent je peux pas etc bon voilà donc il y a vraiment quelque chose à aller creuser autour du rythme c'est quoi le bon rythme et la question c'est pas de je pense qu'elle est plus complexe que de simplement relever que tout va trop vite le rythme c'est aussi la stimulation le rythme un rythme soutenu n'est pas que négatif on sait tous que pour qu'un projet avance de quelque nature qu'il soit il faut qu'il ait un certain rythme que sinon on n'arrive pas à se motiver on n'arrive pas à entrer dedans c'est pas stimulant la stimulation intellectuelle ou la stimulation corporelle elle va avec un certain rythme c'est aussi l'idée du sport même et donc voilà on essaye de poser un peu toutes ces questions dans ce bouquin et puis on le voit donc dans différentes enquêtes on voit que la majorité des personnes en tout cas durant la pandémie ou autre ont voulu ou ont senti un besoin de ralentir plus de 80 personnes enfin 80% des personnes se disaient essoufflées ou en tout cas voulaient ralentir on a parlé de vitesse les gilets jaunes étaient aussi un des mouvements liés à bon que ça soit la taxe carbone mais aussi à ralentir donc on voit qu'il y a beaucoup de 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 phénomènes sociétaux qui sont liés par rapport à ceci et aussi beaucoup de crises ou beaucoup de manifestations qui sont liées au mouvement à l'accélération ou au ralentissement comment tu lis enfin même aujourd'hui on dit que pour pour aller contre Poutine on doit aller à 110 sur l'autoroute français et pas aller à 130 comment tu lis ces crises quand tu les vois enfin avec ton regard de mobilité ou de de transport on peut peut-être commencer par par la crise du Covid effectivement la crise du Covid elle a été elle a été dramatique elle a il faut pas la positiver je pense qu'elle elle a été économiquement dramatique humainement dramatique voilà elle laisse des traces quand même importantes et puis en même temps elle a permis effectivement d'expérimenter un ralentissement effectivement et d'après ce qu'on a pu voir alors il y a beaucoup de travaux d'enquête qui ont été menés là-dessus on en a mené notamment avec Claudia Binder il y en a beaucoup d'autres dans d'autres pays qui ont été menés on voit qu'il y a une partie de la population qui a beaucoup apprécié cette vie où on pouvait maîtriser à nouveau son rythme retrouver la vie en proximité alors c'est des choses dans les travaux du forum vie mobile on s'était déjà rendu compte en 2015 on a mené une grande enquête dans plusieurs pays sur les rythmes de vie et le rapport à la proximité on s'était rendu compte qu'une large majorité de la population souhaiterait apaiser son rythme et vivre davantage en proximité puis là on a eu l'opportunité de le tester et ça voilà ça montre quelque part qu'il y a un espèce de besoin latent et qu'il y a quelque chose à activer et que probablement que la politique d'aménagement du territoire ou toute une série d'autres politiques d'ailleurs sectorielles pourraient s'en saisir et que ça voilà la population est peut-être beaucoup plus prête à changer certains éléments de son mode de vie qu'on peut l'imaginer parce qu'il y a voilà le mode de vie tendu par la vitesse n'a pas que des avantages et ça c'est peut-être un petit peu quelque chose qu'on oublie dans le débat sur la sobriété on a toujours l'impression que ce sera moins mais en fait ce sera aussi plus et là voilà ou plutôt ça peut aussi être plus et ça c'est quelque chose je pense c'est un message qui est très important pour ces crises il y avait notamment écrit dans ce livre pour en finir avec la vitesse que les français envisagent des changements radicaux des sociétés à condition que ce soit fait de manière équitable donc on voit aussi que oui alors ça c'est aussi alors ça on l'a aussi vu dans les enquêtes sur le covid c'est que c'était très inéquitable c'est que la manière dont on voilà dont on a vécu ce ralentissement dépend évidemment des conditions de logement du fait est-ce qu'on peut télétravailler ou pas est-ce qu'on a perdu son emploi ou pas enfin etc etc ça c'est bien évident quelle est sa situation évidemment si on doit travailler puis qu'on a deux enfants qui ont l'école à la maison et puis qu'on habite un deux pièces c'est un tout petit peu compliqué donc voilà donc c'est il y a il y a tout ça il y a tout ça en en arrière fond mais peut-être la phrase là que tu que tu cites je pense elle m'amène aussi à une autre chose on a parlé un peu des gilets jaunes mais sans vraiment les évoquer moi j'ai le sentiment quand même autour de ces ces questions de mobilité que quand on veut prendre des mesures pour essayer d'aller dans le sens d'une mobilité plus écologique on est souvent extrêmement insensible à la question des inégalités fondamentalement c'est pas les gilets jaunes qui posent problème enfin les gilets jaunes c'est donc les personnes qui ont un mode de vie voilà qui habitent en milieu plutôt périodique urbain ou rural des gens qui ont des emplois plutôt d'employés d'ouvriers etc c'est pas ceux-ci qui posent les problèmes fondamentaux de la mobilité aujourd'hui on l'oublie complètement là il y a aussi un chiffre non on a quand même 10% de la population française il faut reprendre l'exemple de la France qui produit 50% des kilomètres en voiture donc c'est pas les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points c'est pas ces catégories de population là et donc c'est vrai que quand on commence à inventer des taxes de type taxes carbone et compagnie c'est complètement aveugle à ces inégalités parce que des personnes qui ont un haut revenu c'est la même chose pour les péages urbains qu'est-ce que ça peut bien faire de payer même 5 francs chaque passage 5 francs suisses pour entrer à Genève tous les jours si vous avez un très bon salaire donc c'est une invitation à poursuivre votre déplacement en voiture au centre-ville vous dites bon je le paye et puis termine il y aura moins de personnes donc je peux y aller plus facilement par contre si vous avez un petit revenu et puis qu'en plus par des effets de gentrification vous n'avez pas vraiment accès à un emploi à un logement qui est bien localisé dans le système de transport donc vous êtes loin des transports collectifs puis vous êtes un peu condamné à la voiture là ça va être un peu la double peine donc il faut faire extrêmement attention à ça je pense que là il y a un des enjeux qui pour moi est central on n'arrivera pas à faire des politiques de transition dans nos démocraties occidentales si on ne prend pas vraiment à bras-le-corps cette question là on n'y arrivera tout simplement pas donc et c'est là où je reviens sur la vitesse je pense que la vitesse a un énorme avantage c'est-à-dire que quand on prend des agir par la vitesse plutôt a un énorme avantage quand on prend des mesures dans le domaine de la mobilité c'est souvent en inventant des taxes mais avec les problèmes qu'on vient d'évoquer si on agit davantage par la vitesse en disant maintenant on décide que la voiture est un mode dans lequel on ne va plus vraiment investir dans l'infrastructure on va organiser les choses pour que ça se passe bien que ce ne soit pas un chaos sur la route mais c'est le train qui va devenir le mode rapide la voiture ça va devenir un mode progressivement beaucoup plus lent c'est le cas pour tout le monde et puis ça a des effets économiques de redistribution qu'il ne faut pas du tout négliger c'est-à-dire que tout d'un coup ça on le voit bien si vous regardez la localisation des centres commerciaux d'un certain nombre d'entreprises on distribue les équipements par exemple les équipements commerciaux la Migros par exemple elle se localise en fonction des accessibilités et notamment des accessibilités automobiles si la règle du jeu des accessibilités automobiles change la stratégie de la Migros va changer et tout d'un coup des magasins qui n'étaient pas rentables parce qu'à un quart d'heure de voiture il y a un autre centre etc si tout d'un coup c'est plus à un quart d'heure voiture mais c'est à 25 ou 30 minutes voilà tout d'un coup ça implique peut-être de revoir cette stratégie-là donc je pense qu'on y a vraiment intérêt c'est qu'à mon avis on parle beaucoup du territoire au quart d'heure de valoriser la proximité moi il me semble que cet ingrédient de la vitesse c'est un levier absolument essentiel dont il ne faut en tout cas pas se priver et qui est beaucoup plus égalitaire j'attends on est voilà si l'autoroute sur l'autoroute on roule à 60 ou à 80 ce sera le cas pour tout le monde parce que parce que le flux ne permet pas d'aller plus vite voilà donc c'est voilà ça c'est un message c'est toujours très difficile de faire passer ce message-là parce que on a été toutes ces dernières décennies dans l'accroissement des vitesses et on pense que ça n'est pas réversible moi je pense qu'il faut vraiment poser ça sur la table un peu sérieusement si on se pose cette question-là du coup si on se dit vers quel type de déplacement ou de mobilité on veut tendre demain que ça soit pour réduire l'impact oriental les injustices sociales etc est-ce que tu en perçois déjà un est-ce que tu veux rentrer par la porte des solutions comment on s'organise pour cette nouvelle peut-être pas mobilité parce que transformation de soi au final il n'y aura pas mais en tout cas déplacement comment on réorganise tout ça pour répondre à ces enjeux alors peut-être pour on peut peut-être commencer par citer l'ONU pour par rapport à ces enjeux donc il y a trois grandes stratégies qui ont été identifiées il y a improve l'amélioration des systèmes de transport alors donc c'est l'électrification du parc automobile enfin ou même plus généralement du parc de transport collectif également mobility as a service c'est-à-dire la super appli qui vous permet d'avoir accès à tous les moyens de transport alternatifs à la voiture bon donc puis toute une série d'autres choses donc ça c'est le premier univers que tu as l'air critique je pense ouais mais qui a aussi son importance le deuxième univers qui a été qualifié derrière le terme shift c'est l'idée de transformer les déplacements en suscitant des reports modaux de l'automobile comme conducteur vers d'autres solutions donc ça implique des transformations des modes de vie des transformations des systèmes d'offres probablement une politique d'aménagement du territoire assez ambitieuse puis le troisième volet c'est ce qu'on a appelé avoid donc l'évitement d'un certain nombre de déplacements quand on regarde les là le forum view mobile avait mené une recherche il y a quelques années qu'il avait confié à Tim Cresswell qui est un chercheur britannique qui avait analysé dans 14 pays à l'échelle internationale donc dans le monde entier en fait les stratégies qui étaient prévues pour atteindre les objectifs en matière climatique dans le domaine des transports et ce qu'il a mis en évidence c'est que dans ces 14 pays on a mis ce que sur improve et que le shift et le avoid sont totalement passés sous silence alors même que l'ONU considère que c'est les leviers les plus importants et ça moi c'est un constat c'est dommage c'est vraiment dommage parce que on l'a vu à travers ce qu'on a discuté c'est à dire qu'il y a toute une série de fenêtres de tir que l'on peut que l'on peut activer par rapport au report modal et par rapport à l'évitement des déplacements donc ça renvoie pour l'évitement des déplacements à cette question de la décentralisation concentrée c'est voilà de produire des territoires locaux bien équipés dans lesquels on trouve tout pour vivre donc ça aussi peut-être l'idée de masse critique c'est des villes moyennes c'est ça ou même des petites villes j'entends des villes de 5000 habitants de 6000 habitants il y en a partout enfin c'est pas considéré comme des villes mais quand vous avez 5 ou 6000 habitants voilà il y a un modèle économique pour du petit commerce évidemment pas quand il y a 200 habitants c'est clair mais quand il y en a 5 ou 6000 c'est des choses qu'on peut organiser donc là il y a un grand chantier je pense qu'il est vraiment important sur le report modal ce qu'on oublie beaucoup c'est que c'est ce qu'on disait avant c'est que beaucoup de gens se considèrent comme stressés par leur mobilité rapide aimeraient quelque part davantage vivre en proximité aimeraient pouvoir se libérer un petit peu de l'automobile la dépendance à l'automobile le fait d'être obligé de se déplacer en voiture est quelque chose qui pèse sur beaucoup de ménages c'est pas un choix c'est vécu comme une contrainte et donc quand on offre une alternative elle est utilisée on l'a vu récemment autour de Genève avec l'introduction du Léman Express qui est ce nouveau chemin de fer cet ensemble de réseaux qui dessert notamment la Haute-Savoie qui était très mal desservie auparavant et notamment pour venir sur Genève sachant qu'il y a beaucoup de frontaliers les objectifs de fréquentation du Léman Express qui avaient été fixés je crois pour 2024 ils sont déjà atteints maintenant alors même qu'il y a eu la pandémie qu'il y a un télétravail etc donc ça montre il y a un espèce d'appel d'air qui est très très fort alors même aussi que la qualité de service n'est pas toujours parfaite donc il y a plein de leviers qu'on peut activer évidemment ça nécessite un certain courage politique certainement ça nécessite aussi peut-être de se débarrasser de représentations du type personne ne veut rien changer il y a des tas d'idées comme ça un peu et donc on va agir par la technologie parce que c'est le seul levier qu'on a véritablement mais en fait non je pense pas je pense pas que c'est je pense pas que c'est vrai en fait pour analyser beaucoup ces questions là donc si toi tu dois aider une ville un territoire qui se dit je vais changer ma mobilité grâce à tes connaissances grâce à ce qui ce qui est produit quel type de conseil tu donnes enfin il y a une espèce de méthode on va d'abord analyser disons le mix modal et puis grâce à ça on va faire peut-être une enquête locale et grâce à ça je vais proposer certaines actions comment on propose des actions à une ville ou un territoire alors moi je pense qu'il faut d'abord avoir une une photographie un peu fine de deux éléments moi qui me paraissent essentiels c'est les rythmes de vie alors il y a des manières de le mesurer est-ce qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup de grands mobiles ou peu qui se déplacent où quelle est la part de la population qui vit dans un rayon d'un quart d'heure vingt minutes autour de son domicile comment est la pendularité enfin etc etc ça c'est un premier élément je pense pour vous poser un diagnostic qui est vraiment essentiel et puis l'autre l'autre diagnostic qui me paraît vraiment centrale c'est d'avoir une idée précise ça renvoie de nouveau un petit peu à la question de la motilité sur l'attitude de la population à l'égard des différents moyens de transport donc bon évidemment il y a ce que les gens utilisent mais en amont de ce qu'ils utilisent qu'est-ce qu'ils apprécient d'utiliser parce que la correspondance entre les deux n'est pas toujours évidente c'est-à-dire que moi j'ai vu plein de territoires où l'utilisation de l'automobile est dominante et où finalement une part importante de ces automobilistes dit non mais moi je souhaiterais pouvoir faire autrement mais en fait il n'y a pas d'alternative il n'y a réellement pas bon et donc avec ces deux éléments je pense qu'on peut commencer effectivement à travailler parce que ça nous donne un état un petit peu des modes de vie de la population par rapport au déplacement et ça permet de commencer à faire des propositions qui sont ajustées ça ne sert à rien de faire des propositions qui iraient par exemple dans le sens d'une réduction drastique de la proposition d'alternative à l'utilisation de l'automobile à une population qui est encore complètement acquise à ce moyen de transport etc donc là il y aurait d'autres choses à faire en amont enfin bon bref voilà moi je m'y prendrais comme ça ou je m'y prends comme ça quand on me pose la question est-ce qu'il y a certains derniers sujets que tu voudrais couvrir qu'on n'a pas couvert jusqu'à maintenant on a abordé beaucoup de sujets puisqu'on arrive sur des questions peut-être un petit peu plus appliquées voilà peut-être dire une chose c'est que moi j'aime beaucoup la recherche théorique la recherche fondamentale je continue à en faire le livre voilà le livre manifeste pour une politique des rythmes est un livre théorique je ne veux pas c'est pas un livre facile je ne sais pas comment tu l'as il y a des mots en effet voilà il est bon donc je pense que c'est important d'aller jusque là je pense qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il faut repenser en aménagement du territoire dans l'analyse de la mobilité autour des rythmes donc ce travail de fond voilà qui est un travail de chercheur de sciences sociales qui a un peu attiré par la théorie il me semble vraiment essentiel mais c'est là où je voulais en venir l'autre boule était également aussi et moi je suis très attaché au fait de pouvoir me mettre au service que mon équipe puisse se mettre au service de voilà d'une demande une demande publique et ça fait maintenant sept ans qu'on a franchi le pas au laboratoire de sociologie urbaine en créant une petite entreprise associée associée au laboratoire qui s'appelle Mobilhome que tu citais au début de cet entretien et où voilà on essaie vraiment de traduire des recherches souvent fondamentales en action en se mettant au service des collectivités et je pense que vu vu l'urgence climatique vu les enjeux et les défis qui nous entourent en fait il est indispensable que des chercheurs voilà arrivent à tenir voilà ce ce grand écart finalement entre de la de la recherche théorique de pointe de la recherche empirique pointue et puis une mise au service voilà de la société on dit toujours la société civile je sais pas très bien ce que ça veut dire ça serait par opposition à la société militaire mais c'est pas c'est pas très heureux voilà disons au service de la cité merci beaucoup Vincent pour cette discussion merci c'était passionnant et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez des questions n'hésitez pas à les partager si vous avez eu des moments où vous vous identifiez par rapport à votre mode de vie par rapport à votre si vous êtes architecte qui travaille et qui demeureront dites nous comment vous avez fait par rapport à Lausanne et Bâle et puis on vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode merci 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 Sous-titrage FR ?